Quand j'ai pensé le Africamide, j'étais aux Émirats Arabes Unis et je voulais lancer un projet qui créait des ponts entre l'Afrique et les Émirats. Mais un projet qui crée des ponts équilibrés, parce qu'il y a beaucoup trop de forums internationaux qui s'appellent Dubaï-Afrique. L'Afrique c'est un continent, Dubaï c'est une ville. Il faut qu'on remette les choses sur un point d'équilibre. Et donc j'ai voulu, à la suite d'une rencontre avec le président de la République, je lui ai parlé du projet. Et il m'a dit, et pourquoi pas au Sénégal ? Je lui ai dit que c'était mon rêve de le faire au Sénégal. Mon rêve parce que c'est la terre natale de mon père. Et parce que je crois que, quand je dis mon père, je parle de nos parents à nous tous. Nos parents à nous tous qui ont œuvré, que nous devenions, qui ont œuvré pour que nous fassions. Et comme on dit en Poulard, on dit, se dole les donkis, se dole les kebos. Ça veut dire que quand les aînés ne peuvent plus, il faut que la jeunesse prenne le relais. Je pense que la sueur et la transpiration de nos parents vaut bien tout ça. Nous, on a grandi, moi j'ai grandi en France, avec ma culture pelle, avec ma culture sénégalaise, avec ma culture africaine. Et j'ai été très attachée. Et je savais que mon devoir, c'était à un moment, tout ce que j'avais appris, grâce à l'engagement de mon père, de ma mère, je devais le ramener à la source. Je devais le ramener aussi dans notre pays. Et j'ai décidé donc de lancer le Africa Meet. Pourquoi Meet ? Comme Make It Happen. Parce qu'il y a plein de forums où on discute, où on parle, où on dit. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a de concret pour nos jeunes ? Qu'est-ce qu'il y a de concret pour nos entreprises ? Alors, il y en a plein qui sont très efficaces. Et des forums formidables qui se font de plus en plus sur le continent. Et si nous aussi, on peut apporter notre pierre à l'édifice, pour faire un événement qui va changer les choses, et je parle bien de changer les choses à l'heure où notre jeunesse crie cela. Ils veulent de l'emploi. L'Afrique est un cimetière de jeunes diplômés qui ne trouvent pas d'emploi. Et donc, nous, on a voulu mélanger tout ça. On a voulu, comment dire, on a voulu se dire que, ok, il y a la jeunesse qui demande de l'emploi. Il y a des entreprises qui veulent venir investir chez nous. Il y a un territoire incroyable. L'Afrique, c'est le continent le plus riche en matière première. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Eh bien, on va essayer de faire en sorte que l'Afrique soit racontée par les Africains. L'Afrique soit boostée par les Africains. Et qu'on arrête de dire que les Africains ne font pas, ou en tout cas qu'on doit faire à notre place. Je ne crois pas du tout en ça. Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes de la diaspora, et ici localement, qui ont envie de faire plein de choses. Ils n'attendent que les outils. Alors, on n'a pas la prétention de tout faire mieux que tout le monde. On n'a pas la prétention de dire qu'on va faire mieux que les autres. Ça ne sera pas parfait, c'est une première édition. L'objectif, c'est que ça devienne un rendez-vous. Parce que le changement, il se fait sur la durée et qu'on ne construit pas une ville en deux jours. Mais, en tout cas, même si tout n'est pas parfait le premier jour, nous, on va travailler pour la perfection. Donc, on a identifié les priorités du continent africain. On en a fait des pavillons. Le pavillon École des Bosses, c'est un pavillon entrepreneuriat, où on va former nos jeunes. J'appelle tous les jeunes du pays à venir se former gratuitement pendant neuf jours. C'est onze jours d'événements, mais c'est neuf jours de formation. Des formations concrètes, avec des experts qui vont leur donner des outils. C'est vraiment, j'appelle la jeunesse, parce que c'est un événement qui est à l'endroit de la jeunesse. C'est un événement où on ne voulait pas exclure les jeunes. On voulait que les jeunes soient au cœur du projet. C'est eux, demain. Et quand je dis les jeunes, moi, j'ai passé les 40 ans, je parle des plus jeunes même, aujourd'hui, qui sont capables, qui ont des idées formidables, qui ont envie de bousculer les choses. Donc, j'appelle tous les jeunes de ce pays à se mobiliser et à se retrouver dans notre centre d'exposition, notre parc d'exposition et notre centre de conférences de Djamnajo. Un centre qui n'a rien à envier à l'international. J'ai vu des centres de conférences à l'international. Nous avons au Sénégal un centre de conférences, un parc des expositions, qui n'a rien à envier à tous les sites internationaux. Et on va utiliser les 40 000 m² de ce lieu pour en faire quelque chose qui initie un changement. Donc, pavillon École des Bosses. On parle de station, mais pour faciliter les choses, on va dire pavillon, aujourd'hui. Pavillon École des Bosses, pavillon Emploi et Formation. On a identifié des concepts générateurs d'emplois. On a identifié les besoins nécessaires dedans. Et on va faire en sorte d'appeler les jeunes qui sont intéressés par ces secteurs-là. Moi-même, je suis la présidente de Green Tech Afrique de l'Ouest. Nous recrutons plus de 200 jeunes, rien que sur cette entreprise-là, que nous allons former, accompagnés avec un transfert de savoir-faire, depuis cette entreprise qui est en Europe vers l'Afrique. Parce que l'idée, ce n'est pas d'aller chercher la main-d'oeuvre ailleurs. Il y a plein de gens qui investissent aujourd'hui dans notre continent, mais qui viennent avec leur main-d'oeuvre. Qu'est-ce que ça crée pour nos jeunes ? Pas grand-chose. Donc nous, on veut de la transmission de savoir-faire pour faire en sorte que nos jeunes aient les compétences de travailler. On a donc un pavillon agriculture et environnement, nouvelles technologies, gastronomie. Des chefs du monde entier vont faire le trajet et venir pour transmettre, pour montrer, pour travailler nos produits locaux. Il ne s'agit pas de faire venir des compétences de l'international pour nous montrer ce qui est à l'international. Il s'agit de prendre les trésors que détient le continent africain, qui sont aujourd'hui utilisés partout dans le monde, pas suffisamment, finalement, chez nous, peut-être par les chefs, mais en tout cas de faire en sorte que tous ces chefs se rassemblent et travaillent la magie et la richesse de ce que nous avons sur le continent. Il s'agit aussi d'un pavillon autour du tourisme, parce que le voyage, l'hôtellerie, le tourisme, c'est important pour l'Afrique. Il faut qu'on montre qu'on est capable d'avoir un tourisme au niveau international également sur le continent africain. On parle de Teranga. Il y a la Teranga, c'est aussi ça. Et donc, on a tous ces pavillons-là, sport également, et le pavillon qui fait son entrée aussi dans le concept, c'est le pavillon halal. Le halal, aujourd'hui, c'est un business incroyable à l'international. Le continent africain est un grand consommateur de halal, mais encore une fois, ça vient souvent de l'étranger. Savez-vous que le leader mondial du halal, c'est Nestlé ? Nous avons des entreprises ici, des champions africains, qui font du halal. Il s'agit de les accompagner, de les guider pour qu'ils aient les certifications internationales et que des entreprises locales puissent aller à l'international conquérir des marchés. Nous avons donc 12 pavillons. Vous avez un site internet qui s'appelle africa-mith.com. Mythe, c'est aussi une provocation. Mythe, c'est une façon de dire, on va casser le mythe de l'Afrique qui tend la main. L'Afrique ne tend pas la main. L'Afrique va faire, l'Afrique va transformer, et sa jeunesse n'attend pas de tendre la main. Vous savez, on dit qu'entre assistana et accompagnement, c'est pas du tout la même chose. Nos jeunes, ils veulent pas être assistés. Ils ont une dignité. Ils veulent être accompagnés. Ils veulent qu'on leur donne les outils pour faire eux-mêmes. Ils ont pas envie qu'on leur tienne la main. Ça les intéresse pas du tout. Donc c'est vraiment ce que nous, on souhaite. Je parlais d'un collectif tout à l'heure. Nous avons... Moi, j'ai pas la prétention, en tant que sénégalaise française qui est née en France, de connaître le continent africain. En revanche, il y a des gens ici, implantés ici, qui connaissent le continent africain. On a décidé, enfants de la diaspora et enfants du continent, de se mettre ensemble. Et c'est ça, ce collectif. Ce sont des gens qui viennent de toute l'Afrique, qui viennent de l'international parce qu'ils sont africains ou parce qu'ils aiment l'Afrique et qu'ils ont quelque chose à apporter. Et on s'est tous unis pour faire quelque chose d'absolument incroyable. J'insiste parce que je suis tenue aujourd'hui de porter la parole de tout ce collectif-là. Mais ce collectif, s'il n'avait pas été là, on n'aurait pas eu ce projet formidable. On est ambitieux sur le projet. Comme je vous le disais, c'est 11 jours. Il va falloir mobiliser, il va falloir durer. Et c'est pour ça que c'est important que tout le monde sache que cet événement existe. Ça fait plus d'un an qu'on travaille dessus. Et je pense que tout le monde a son rôle à jouer. Vous, les médias, de faire en sorte que tous nos jeunes le sachent et qu'ils ne passent pas à côté d'une belle opportunité. Vous, les médias, pour que nos entreprises privées participent, que nos institutions jouent leur rôle, pour que tout le monde se mobilise pour que cet événement soit un succès. Et si c'est un succès, ce n'est pas mon succès ou notre succès, c'est notre succès collectif. C'est l'image d'un Sénégal et d'une Afrique qui gagnent. C'est l'image d'une Afrique qui en veut. C'est l'image des champions d'Afrique et pas que dans le sport. Et quand on affiche en 4 par 3 dans cet événement, c'est ce que vous verrez, des réussites du continent africain, alors on arrive à toucher nos jeunes. Parce que tant qu'on montre des Bill Gates à nos jeunes africains, ils ne peuvent pas s'identifier. Mais quand on montre des réussites, comme par exemple M. Ngom à la Cédima, comme le fondateur de Sunu, comme tant d'autres, et qu'on leur dit « ils ont commencé là, ils ont fait ça », c'est formidable. Et ça, c'est important. Tant que nos jeunes, on leur montre des légendes, ça reste des légendes. Mais quand on leur montre l'agriculteur qui a commencé à côté de chez eux, qui aujourd'hui fait travailler tout un village, et qui aujourd'hui s'implique dans l'économie nationale, c'est extrêmement important. Donc je pense que vous entendez dans ma voix, ma volonté à vous transmettre ce message. Ce message à l'endroit des jeunes, c'est l'événement de tous les possibles. On n'est pas là pour leur parler, on est là pour provoquer le déclic, pour faire en sorte que demain, ils soient acteurs de leur propre vie, de leur propre destin. Ça, c'est ce que nos jeunes attendent. Alors, moi, j'ai envie de finir en tout cas ce que je suis en train de dire, avant que tu me poses peut-être quelques questions, en disant que trop longtemps, les Africains ont fait chacun de leur côté. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On doit être unis pour faire quelque chose qui marche. On n'est pas... Nous, on parle de cette Afrique où on est tous africains. On parle de ce Sénégal où on est tous sénégalais. On ne parle pas de... Voilà, on s'en fiche de quel coin de l'Afrique ou du Sénégal vous êtes. On veut juste des gens qui aiment l'Afrique, qui ont envie de faire bouger les choses et qui ont envie qu'on arrête de montrer cette image d'une Afrique qui pleure, d'une Afrique qui se divise, d'une Afrique qui se bat. Et ça serait bien que nous tous, médias, je me mets dedans parce que j'ai longtemps fait partie des médias, on ouvre nos journaux avec des réussites du continent africain. Je discutais avec mon ami Magetbo qui est là et on disait ça. On disait on va ouvrir les journaux, on va essayer de faire en sorte que nos médias ouvrent les journaux sur des jeunes qui en veulent, sur des jeunes qui veulent réussir. Alors nous ne sommes que des hommes et je crois qu'on va tous, là où Dieu nous porte et là où Dieu nous autorise, mais je crois qu'il faut aussi que notre volonté commune soit celle-là, d'aller tous dans la même direction et pas tous d'aller dans une direction différente. Et la seule direction qu'on doit prendre aujourd'hui, c'est celle d'offrir un avenir à notre jeunesse. Voilà pourquoi on a monté cet événement, voilà pourquoi on y croit, voilà pourquoi on pense que nos jeunes vont venir en masse. Nous avons mis en place des navettes, nous avons travaillé avec l'APIX pour faire en sorte que les TER puissent transporter un maximum de jeunes. nous avons commencé à mobiliser les écoles, j'en appelle à toutes les écoles pour mobiliser nos jeunes pour qu'ils viennent participer. C'est sûr que s'il y a trop de monde, peut-être qu'on ne pourra pas faire comme on veut le faire, mais ça sera déjà un bon début. Et c'est pour ça que l'événement dure longtemps aussi, parce qu'on veut faire de la qualité. On ne veut pas faire de la quantité, on ne veut pas faire de la masse. On préfère avoir 1 000 jeunes motivés qui vont créer derrière 10 000 emplois que d'avoir 100 000 personnes mobilisées juste pour montrer qu'il y a du monde. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le changement. Ce qui nous intéresse, c'est l'impact. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on montre que le Sénégal, le pays de mes parents et de bon nombre de nos parents, est capable de faire ça. Voilà. Et ça ne sera pas ma réussite, ça sera la nôtre. Et j'espère qu'on va la célébrer tous ensemble après le 6 juin.